Général de la FML Il fut un jour où je me suis fait braquer, fouiller et même voler, chez moi par des hommes vêtus de noir avec brassards rouges. Je me suis juré de me venger pour cet affront. De la sorte, je me suis fait recruter par un régiment militaire où de fil en aiguille j'ai pris la tête du régiment. Ainsi, j'ai mené des enquêtes sur ces hommes en noir. Des civils de la région m'ont donné de précieuses infos sur eux. Maintenant que j'en sais plus sur mon ennemi, que j'ai eu l'occasion de rencontrer un de leurs lieutenants, que j'ai des hommes fidèles à mes côtés, je vais me venger. Même si je dois y laisser ma peau, personne ne manque de respect à un schmetteur. Je suis le commandant Red, de la compagnie Red Fox. Je vais vous conter son histoire. Au lendemain d'une pandémie, les forces militaires tiennent à bout de bras les derniers piliers de la civilisation. Ils organisent sur ordre du gouvernement des zones de réfugiés. Ils mirent en place des barrages autour des grandes villes pour gérer l'évacuation des survivants, jusqu'à confiner les villes. Laissant ainsi ces villes en proie au pillage et à la barbarie, un jeune lieutenant, que l'on surnommait Red à l'époque, respecté par ses hommes et dégoûté de la chaîne de commandement, qu'il a obligé pendant plus d'un mois à laisser la ville de Nadbor en proie aux crimes et aux zombies, recevant l'ordre d'exécuter toute personne essayant de sortir de la zone de confinement. L'octobre rouge C'est de ce long mois à tenir la zone de confinement de Nadbor que vient le surnom du lieutenant. Un mois d'octobre, un mois de massacre, un mois de sang, un mois d'octobre rouge. Lieutenant Red Red ne fermait plus l'œil, il ne comprenait plus les ordres. Un tel massacre, en un mois plus de vivants, seulement des morts. Ce matin, du 2 novembre à Nadbor, après une nuit de durs combats contre les aides, l'opérateur radio Red Neo reçoit un message crypté du QG de Sydney. Le lieutenant est demandé par le commandant Drich qu'il saut plus vite. Red donne quelques ordres et embarque aux côtés de son chauffeur, et de son caporal. Direction Sydney. La désolation Le trajet jusqu'au QG de Sydney ne se fait pas sans mal. Les routes sont encombrées, certaines impraticables. Mais le chauffeur est un conducteur chevronné. Le chauffeur et le caporal sont sous le choc. Le lieutenant Red tient un air grave, le paysage est un spectacle funeste. Aucun d'entre eux ne se doutait que toutes les villes autour de Nadbor étaient tombées. Rostocka, Radunin, Zapadlisco, Lumberg, toutes bombardées. Le lieutenant Red avait compris. Et il sait à ce moment qu'il a participé à un massacre. Les généraux n'ont pas sauvé les civils. Ils ont anéanti la population pour exterminer la contamination. Le lieutenant Red, voix rouge. Le déshonneur Le déshonneur Il aura fallu une demi-journée au lieutenant pour rejoindre Sydney. Arrivé aux portes du QG, ils sont accueillis par le lieutenant Shdak, de la 1ère division de blindés polonaises, la 1ère diwizja, panzerna, ou du moins ce qu'il en reste. Le lieutenant Shdak conduit prestement le lieutenant Red au quartier des généraux. Red est stupéfait. Les généraux festoient et boivent à outrance. Le commandant de Richkiss, le plus haut gradé dans la pièce et pas le plus sobre, donne l'ordre de retraite au bataillon du lieutenant Red. La guerre est perdue, il faut protéger la commandanture. Red donne congé et sort. A l'extérieur, ses hommes attendent les ordres. Red reste stoïque. Il allume une cigarette et pense. Un mois de combat. Un mois de boucherie. Un mois à voir tomber ses frères d'armes. Tout ça pour que vivent les généraux. La radio grésille, la voix de l'opérateur Néo se fait entendre. L'appel du sang La voix de l'opérateur Néo en poste à Nadbor est à peine audible. La radio grésille, mais quelques mots sont audibles, tout comme la voix de l'opérateur radio qui laisse émaner la peur. Régiment, décimé, but tenir les lignes, seul, survivant. Le message est sans équivoque. Toutes les personnes présentes dans l'enceinte du QG de Sydney ont maintenant le regard posé sur le lieutenant Red. Red tire une grosse et longue bouffée sur sa cigarette. En même temps, sa main rejoint le holster en cuir fixé à sa ceinture et se pose sur son colt. Une arme des années 1911, en parfait état. Un 7 coups, avec une crosse en acre gravée d'une tête de renard. L'arme est déjà chargée. Red se tourne vers la porte du quartier des généraux. Le temps s'est arrêté pour tout le monde. Le lieutenant Jdac et son régiment. Le chauffeur, le caporal, personne ne bouge. Red pousse la porte. Six coups de feu se font entendre. Red a fait mouche. Une balle dans le crâne des six généraux, ivres morts. Ils n'ont même pas eu le temps de se défendre. Le lieutenant Red est mort aussi cette matinée-là. Et le commandant... Red... L'éternel recommencement. Le... le 3 novembre 2019. Le lieutenant Jdac n'a plus que trois hommes sous ses ordres. Les soldats Exter, Dédé et Cover. Ils se sont révélés être des atouts majeurs au sein de la compagnie Red Fox. Le genre d'homme à... à réparer un véhicule avec un bout de ficelle. Mon régiment d'infanterie ne compte plus que trois hommes. Les soldats Shérif, Kinder et Neo. Des hommes maintenant aguerris au combat, qui veillent les uns sur les autres. J'ai été contraint de recruter des hommes. Deux Russes. Lulu et Atom. Les spécialistes du racket et de l'intimidation. Ainsi qu'un Brésilien, Joe, qui a su nous enseigner les rudiments du combat urbain. A nous tous, nous sommes l'élite des forces militaires et le dernier bras armé de Livonie. Nous allons dès aujourd'hui reprendre le contrôle de la Livonie et faire plier les groupuscules terroristes qui sévissent dans la région. Nous allons alors anéantir la menace Z pour la Livonie et pour la compagnie Red Fox. Aujourd'hui, c'est l'heure de gloire de la compagnie Red Fox. La FML est à nos portes. Et la bataille va faire rage. Vous êtes ici sur les terres de la Red Fox. Vous êtes aux portes de Sydney. Vous êtes priés de faire un habitement. Y a-t-il un chef parmi vous ? Là est ictダF, stop. Il est assumé au niveau. Je suis allé faire l'espoir de la porte. Qu'est-ce que vous voulez faire ici ? Arty, nous venons passer à la porte. Maintenant, nous veut nous revendiquer l'accès à ce knouc. Qu'est-ce qu'on veut faire la sidence ? Vous niquez votre ass ? Tu crois que tu vas nous niquer notre ass, la Nora ? Arth, t'as vu le nombre qu'on est ? C'est toi le général de la FML ? C'est moi, moi-même, en personne ! C'est vous, arrêtez ! Arth, comme tu peux le voir, j'y suis venu avec quelques gros bras ! Je t'invite à déposer mes armes avant qu'on fasse l'âge de l'enfant ! Tu rentreras jamais ! Arth, qu'est-ce qu'il t'a fait dire ? La Red Fox, prends les places ! Arth, reculez messieurs, chargez vos sables ! Ouais, quelqu'un me re... Vous me recevez ? Est-ce que quelqu'un me reçoit ? Je t'hors de toi ! Ok, les autres sont... On a trop de zombies en bas de chez nous ! Ça voit quelque chose Vega ou pas ? Non, je vois rien ! Non, je vois rien ! Exterminator et tu nous entend par radio ? Dédé ! Bah si ils ne les ont pas activés, non ! Red Fox ! Mettez vos radios à la Red Fox, putain ! Vous m'entendez ? Est-ce que vous m'entendez les gars ? Ouais ! Je vous entends depuis tout à l'heure, désolé ! Attention ! Porte ouest, les fumigènes, les gars ! Pourquoi t'as posé tes armes à tôt ? Kinder, ça va ? Ouais ! Tu t'es pris une balle ? Allez les gars ! Tu t'es pris une balle ? Allez les gars, vous voulez pas tirer euh... Exterminator, tu peux pas tirer s'il te plaît ? Ça se passe très bien l'Allemand ! Comment ? Oh ! Oh ! Excusez-moi qui t'es là ! T'inquiète, mais là entre... Tu aurais des balles de 45 ACP ? Bah ouais, vas-y viens les chercher ! Qui de chère là ? C'est pas moi ! Pas nouveau ? Non ! C'est à côté de nous ! Il y a un verre dans les bavs ! Donc ça s'est pas passé, mais après il y a deux mecs ! Il y a un gars dans le clocher les gars ! Toujours le côté, entre les poutres ! Un mort ! T'as joué ? Ah ouais ! J'suis pas juste chez quelqu'un ! Ouais, il y a un verre ou pas ! Euh... Croqué porte-Nord ! Ils étaient trois en train d'avancer à côté ! Ils sont à la porte, non ? Non, ils étaient bolés ! Ça va encore, on s'entend ! Pas de même. Il est marchand ! Tu vas dire que tout le cœur, toi, tu es sur les marchands ! T'as dû éliminer la moitié des marchands ! Oh putain ! Dès que je monte ma tête, mon frère, ils me canardent ! Ah oui, je l'ai attendu ! Je croyais que j'ai eu les mines bastos Oh putain Trop de la tête J'ai trouvé la balle J'ai regardé la bouche bouche de l'annulé Ah non mais t'es un malade la balle il me l'a mis à côté moi Ah je vais me le faire J'en ai cané un je crois Ah je suis malade aussi T'as vu le mal ou plus ? Ah j'ai pas vu Bien sûr Y'a aucune porte d'ouvert là C'est gros c'est gros c'est gros Porte ouest, non c'est bon Porte sud c'est bon Porte est ça a l'air clean Oh j'ai pris de sale balle Oh 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 Ah c'est le mec putain il me casse les couilles dans sa tour de merde là Et où ? Dans l'église dans le clocher de l'église Dans l'église Et ouais Mette les couilles Faudra une millette de chasse pour avoir Bah prends un blaze vieux J'ai en pris, j'ai pris le ballon quand j'ai pris de sale Je suis en émissile Je suis en prêt J'arrive J'ai compris Ah voilà Il ne détoique jamais Parfois 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 J'ai l'air chaud Sous-titrage Société Radio-Canada